Chers auditeurs d'Espoir Média, chers auditeurs bien évidemment de notre chère émission 3DS, nous sommes très contents de nous retrouver, très contents aussi d'aborder un nouveau trimestre. Et ce nouveau trimestre, ce sera l'Évangile de Marc. Alors c'est vraiment passionnant de pouvoir poursuivre ces réflexions, ces études de la Bible. Et aujourd'hui, nous avons une grande chance puisque nous avons avec nous Yolande Grezay, libraire à la Fédération Suisse Romande et du Tessin, et Roland Meilleur, merci beaucoup. Ce n'est pas la première fois que tu viens avec nous, mais ton regard de grand théologien, ça nous fait aussi très plaisir. Et nous allons aborder cette étude. Et d'ailleurs, avec Yolande et Roland, nous allons aborder trois études. Nous aurons aujourd'hui, dans 15 jours et dans un mois. Donc nous avançons. Et puis, bien voilà, peut-être la plupart, vous connaissez Yolande Grezay et Roland Meilleur, mais j'aimerais quand même que vous puissiez dire un mot de présentation. Yolande. Alors, bon bien, je m'appelle Yolande Grezay, je suis mariée, je suis maman d'une jeune femme de 34 ans. Et effectivement, je suis gérante de la librairie Vivier Santé, ici en Suisse. Merci beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, Roland Meilleur, j'ai travaillé 21 ans dans la Fédération Suisse Romande, et puis une trentaine d'années maintenant à Colonge pour l'enseignement de la théologie. J'ai à peu près enseigné une bonne partie du Nouveau Testament, sauf les évangiles. Donc, merci de m'inviter pour l'évangile de Marc. Ça va être un peu difficile pour moi, mais on va s'en sortir grâce à l'aide de Yolande et à ton aide, Dominique. Si c'est difficile pour toi, je ne sais pas ce que sera pour nous, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Roland, peut-être un mot. On t'a œuvré pendant des années à la Fédération Suisse Romande des Églises Adventistes, maintenant aussi à Colonge. Est-ce qu'il y a une partie ou une autre où tu as vraiment eu le plus de plaisir, de plus impacter dans ton ministère ? Écoute, je crois que les deux m'ont passionné. Alors, quand j'étais ici en Fédération Suisse Romande, j'étais beaucoup aussi au début à l'école, qui était l'école de la Fédération à l'époque. Et puis ensuite, j'étais pasteur quelques années. Puis, j'ai basculé sur l'enseignement. Mais pour moi, je considère le texte de Paul dans Ephésiens 4, 11, lorsqu'il dit qu'il y a des pasteurs et des enseignants comme étant un lien. Donc, je me sens à la fois pasteur et enseignant, et enseignant-pasteur. Donc, je ne peux pas dire ce que j'ai préféré, puisque j'ai mêlé en quelque sorte les deux professions. Ça fait en tout cas très plaisir de pouvoir être ensemble. Et chers auditeurs, nous allons d'ici quelques instants poursuivre notre émission, en tout cas la commencer. Alors, nous allons poursuivre, comme je l'ai dit précédemment, notre émission. Alors, Yolande, est-ce que dans l'évangile de Marc, il y aurait, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas aborder tous les chapitres, mais est-ce qu'il y aurait un élément ou un autre qui t'a particulièrement impacté ? Alors, ce qui m'a d'abord surpris, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un évangile qu'on connaît peu, en tout cas pour moi, et j'ai été surprise par le début du verset 1, commencement de la bonne nouvelle. Et en fait, ça m'a fait référence à la Genèse, ça m'a fait référence à l'évangile de Jean, et je n'avais jamais remarqué que l'évangile de Marc commençait aussi par le commencement. Et je trouve que ça a... Alors, bien sûr, c'est le début de quelque chose, mais ça implique pas mal, passablement de choses par rapport à la terre, par rapport à notre relation avec Jésus. Oui, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Alors, Roland, est-ce que dans cette première phrase que Yolande vient de nous citer, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire par rapport à la création, par rapport au plan de Dieu dans ce terme commencement ? Alors, le mot commencement, comme Yolande l'a dit, c'est le même mot qui débute l'évangile de Jean, donc le premier chapitre, le premier verset. C'est en même temps, mais cette fois-ci dans la langue hébraïque, le mot qui commence la Genèse. C'est aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 14, Jésus qui est appelé le commenceur de la création, le commencement. Donc ici, on a commencement, c'est-à-dire le mot arché, qui est un mot fort parce qu'il signifie à la fois le commencement d'une chose sur le plan de sa temporalité, mais en même temps, c'est une force, une puissance qui génère quelque chose. Et donc là, on a un commencement, un début, une force de l'évangile. Alors, pourquoi le mot évangile ici ? L'évangile de Jésus-Christ, c'est littéralement une nouvelle bonne de Jésus. Et Jean, Marc, pardon, semble surenchérir un petit peu ici. Il dit l'évangile de Jésus-Christ, et puis il dit dans certains manuscrits, fils de Dieu, et dans d'autres manuscrits encore, il rajoute, seigneur. D'accord. Autrement dit, il faut bien se dire qu'au cours des siècles qui nous ont précédés, il y a eu des copies, de copies, de copies de textes, et certains ont ajouté, d'autres ont enlevé, en fonction de ce qu'ils voulaient dire, ces scribes, en fait, qui ont recopié les textes. Merci beaucoup Roland. Alors, je profite de te laisser la parole pour poursuivre avec une question. Est-ce que, dans le fond, d'une manière très générale, puisqu'on n'aura pas le temps de tout parcourir maintenant, mais, d'une manière très générale, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux éléments saillants de la structure ou de ce livre de l'évangile de Marc ? Alors, oui, ce n'est pas très facile, parce que Marc est l'un des trois évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre en regard et en parallèle, qui sont différents de l'évangile de Jean en particulier. Marc, qui commence par ce mot au commencement, c'est-à-dire, on pourrait le traduire aussi par « en principe », il y a l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, on a l'impression que Marc n'a pas vraiment suivi une chronologie particulière pour la rédaction de son texte, mais il a envie de tout dire. Et c'est ce qui fait que son texte n'est pas obligatoirement absolument redonné de manière chronologique, ni obligatoirement de manière à ce que les faits et gestes de Jésus soient bien structurés. Mais les spécialistes, je pense ici à mon ami Yvan Bourquin, qui est un spécialiste de l'évangile de Marc. On le salue, Yvan, d'ailleurs. Oui. Je vous conseille de lire ses livres sur l'évangile de Marc, en particulier sa thèse de doctorat. Un autre spécialiste plus jeune que lui et que moi, c'est Lucas Marouli, qui a soutenu sa thèse sur une partie importante de l'évangile de Marc et qui est l'un des grands spécialistes qui commence à être connu de manière internationale maintenant. Donc, je vous recommande leur livre. Et là, vous trouverez vraiment des travaux scientifiques qui vont vous aider. Mais si on fait une synthèse, les auteurs depuis le quatrième siècle de notre ère, c'est-à-dire à partir du moment où on va s'intéresser à rassembler des textes, que ce soit Marc, que ce soit Luc, que ce soit Jean, que ce soit les épis de Pauliniennes. À partir du troisième, quatrième siècle, on les met ensemble. Et puis, on définit que ces textes seront normatifs et on les appelle canoniques. Donc, on va les organiser de telle manière à ce qu'on puisse les lire dans les communautés, dans les églises. Alors, pour Marc, qu'on l'a placé en second sur le listing Mathieu-Marc-Luc. En fait, les spécialistes pensent plutôt que c'est un texte premier et puis duquel d'autres se sont un petit peu inspirés. Très difficile aussi de trouver tous les éléments pour attester cela, mais on pense que c'est ainsi. C'est un évangile qui va être structuré globalement en deux parties. Et je pense que le questionnaire, enfin l'auteur du questionnaire, qui est un de mes collègues aussi à Androze University, a bien montré qu'il s'agit là d'une première partie jusqu'au chapitre 8 où on parle beaucoup de qui est Jésus. Et puis ensuite, à partir de la fin du chapitre 8 jusqu'à la fin, chapitre 16, on a ce Jésus qui va directement à la mort en quelque sorte. Et il s'approche de sa mort et Marc va beaucoup travailler la fin de son évangile pour montrer l'importance de la mort de Jésus. Merci beaucoup pour ces précisions, Roland. Donc, j'ai eu l'impression, moi personnellement, dans la découverte de ce livre, dans les lectures, que l'évangile de Marc diffère passablement des deux autres sur un point où on n'y trouve ni la généalogie de Jésus, ni le récit des événements entourant sa naissance. Donc, il y a peut-être cette différence qu'on peut faire avec les autres évangiles. Et Marc, il va droit au but et il commence ainsi. Et merci Yolande d'avoir rappelé ce détail. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Avant que je continue, Roland, on m'avait dit une fois que l'évangile de Marc, il a écrit un peu comme un journal. C'est juste ? Alors, c'est juste, oui. C'est un petit peu ce que l'on pense. Peut-être, j'aimerais juste lire un petit texte que vous pouvez retrouver sous la plume de Euseb de Césarée, qui est un des penseurs du IVe siècle, qui a en fait écrit beaucoup de textes et un gros volume, son histoire ecclésiastique, qui rapporte le témoignage d'un dénommé Papias, qui a vécu entre la fin du premier siècle et le début du deuxième, qui lui-même évoque le rapport de Jean le Presbytre. Et il dit ceci en quelques lignes par rapport à l'évangile de Marc. « Marc étant interprète de Pierre, écrivit exactement, mais sans ordre. » Donc là, on a un texte qui date du début de notre ère chrétienne, juste après la rédaction des textes. Donc Marc, étant l'interprète de Pierre, écrivit exactement, mais sans ordre, tout ce qui se rapportait des paroles ou des actions du Christ, car il n'a ni entendu ni accompagné le Sauveur. Plus tard, ainsi que je l'ai rappelé dans d'autres textes, il suivit Pierre. Or celui-ci donnait son enseignement selon les besoins et sans nul souci d'établir une liaison entre les sentences du Seigneur. Marc ne se trompe donc pas en écrivant selon ce qu'il se souvient. « Il n'a eu qu'un souci, ne rien laisser de ce qu'il avait entendu et ne rien dire de mensonger. » Voilà, c'est intéressant d'avoir un vieux texte comme cela qui nous campe un petit peu le regard de Marc. Et en fait, tous les spécialistes qui vont suivre, y compris ceux que j'ai cités tout à l'heure, vont aller dans ce sens, c'est-à-dire c'est un petit peu un endroit où il y a tout. Tout est dit en une sorte de synthèse, mais pas obligatoirement dans un ordre. Mettra dans la chronologie, forcément. Alors Yolande, tu as parlé commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Le mot grec, Roland, tu nous l'as dit, merci beaucoup, qui a été introduit par commencement et qui signifie archaïque, ce mot en français qu'on utilise d'archaïque. Alors Yolande, le mot archaïque, est-ce que selon toi, après Roland, tu pourras aussi intervenir, mais est-ce qu'il est approprié pour parler de l'évangile ? Mais peut-être pas dans le sens archaïque qu'on a aujourd'hui, un peu vieux, je, arrière, gardiste, etc., mais dans l'idée de commencement, commencement archaïque, est-ce que ce mot-là, selon toi, il est approprié pour parler de cet évangile ? Alors, c'est vrai que le mot, alors j'entends bien que le grec dit arché, que c'est archaïque, moi je trouve qu'il ne va pas avec le mot commencement, je vous dis comme je le ressens parce que pour moi, il y a ce commencement comme on l'a dit de la création, mais il y a aussi justement ce que il m'a semblé percevoir en fait en lisant quelques chapitres de l'évangile de Marc, c'est que Marc insiste pas simplement sur l'humanité et la divinité de Jésus. D'accord. Et du coup, moi je vois un Jésus qui amène quelque chose de nouveau, qui a un espèce de commencement aussi et qui s'adapte à tous les nouveaux chrétiens de l'époque de Marc, mais qui peut s'appliquer à nous aussi aujourd'hui. Donc pour moi, c'est plus un commencement mais dans le terme francophone plutôt que dans le terme, en tout cas, la traduction qui est venue avec archaïque qui donne une impression de vieux, de dépassé. Alors là, je ne sais pas, alors Roland, ce que tu dirais par rapport à ça. Alors je pense que ce n'est pas trop compliqué parce qu'en fait, on n'a pas le terme archaïque, on a le mot arché. Et le mot arché a dans sa racine ce qui va donner la notion d'archaïque. Mais ce qui est ici mentionné, ce n'est pas l'ancienneté dans le sens de vieux, mais c'est le commencement dans le sens du principe. Donc il faut bien faire attention dans la sémantique des termes parce qu'il y a beaucoup de glissements aussi dans les racines de nos mots français et de différentes langues à partir de l'hébreu, du grec, du latin et des langues qui nous ont précédés. Mais ici, il n'y a rien d'ancien. Il y a un principe de commencement. Et ce que Marc veut montrer ici, c'est qu'on a ce dire que je vais vous communiquer, c'est le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Autrement dit, on ne va pas retourner dans un archaïsme dans le sens d'une vieille chose, mais dans un principe de départ. Oui, parce que je trouve intéressant de faire le lien entre ce qui est archaïque puis le début. Parce que le début, le commencement, c'est quand même super important dans toute la parole. Tu l'as évoqué, Yolande, avec la genèse, la création, etc. Donc, on a quand même, je trouve quelque chose de très frais dans le mot commencement. Je pense que commencement, principe, début. Le mot archaïs, c'est un mot qui signifie une puissance aussi, si tu veux. Une puissance qui domine sur quelque chose. Autrement dit... Oui, j'aime bien mieux cette signification. Parce que je trouve que c'est ce que le Christ finalement a amené. Quelque chose de nouveau, de frais, de puissant. Oui. Est-ce qu'on peut dire, alors effectivement, est-ce que cette idée de puissance qu'on va voir quand même passablement dans le livre de Marc à travers des miracles, à travers l'autorité du Christ, etc. Est-ce que c'est lié au fait que ça a été écrit pour les Romains ? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Peut-être que les Romains, c'est vrai qu'ils étaient quand même dans une dynamique assez puissante, on va dire, surtout à l'époque. On n'a pas vraiment, comme dans certains textes bibliques du Nouveau Testament, on n'a pas vraiment les destinataires qui sont attestés. Alors, on peut imaginer que, bien sûr, on fait des extrapolations. comme Paul, ont écrit plutôt pour des, qu'on appelait à l'époque des païens, c'est-à-dire des non-juifs, alors qu'un Matthieu va rédiger son texte plutôt pour un milieu jérusalemite, plutôt pour des penseurs de souches juives. Juives. Voilà, c'est ce qu'on pense un petit peu de l'évangile de Marc. Marc est quelqu'un qui certainement maîtrise bien le grec. Maintenant, les spécialistes nous disent que ce n'est pas obligatoirement un grec très élaboré. Donc, c'est un grec relativement populaire. Donc, Marc était quelqu'un dans sa jeunesse qui a certainement fréquenté quantité de personnes et certainement qu'il a été un des très bons chercheurs aussi. Comme Luc l'a été, il a fait des recherches pour rédiger ses textes. Marc l'a été aussi. Enfin, tous les auteurs des textes du Nouveau Testament qui ne sont pas des disciples directs de Jésus, autrement dit, choisis par Jésus. Comme on leur a un Pierre, on leur a un Jean. Ce sont des gens qui ont dû glaner de ci, de là des informations. Donc, à la fois, peu importe leur métier d'origine, on ne sait pas grand-chose, mais ce que l'on ressent, ce sont des gens qui ont fait des recherches orales, parce qu'il y avait des traditions orales, des recherches écrites dans les textes qu'ils ont trouvés, ce qu'on appelle des logias, c'est-à-dire des paroles qui étaient écrites. Et ça, c'est valable pour les autres évangiles aussi. Donc, Marc n'a pas été différent des autres. Il a rédigé ses textes en glanant de ci, de là des informations qu'il a pu recevoir dans les discours, dans les dialogues, dans les informations. Ça, c'est une grande richesse. C'est vraiment une chance d'avoir ces personnages. Alors, Yolande, toi qui as aussi bien lu ces textes, dès le début de l'évangile de Marc, on a l'impression que ce que Marc veut nous dire, ce que Marc veut nous enseigner, c'est de savoir qui est Jésus. est-ce que dans tes lectures, tu peux confirmer cette réalité ou bien je dis des âneries ? En tout cas, tout le début de l'évangile de Marc. Et c'est vrai qu'on nous le présente comme un guérisseur, comme un faiseur du miracle, quelqu'un qui va un petit peu chatouiller les pharisiens là où ça fait mal. Enfin, voilà, on découvre qui est ce Jésus. Alors, dans les huit premiers chapitres, il me semble que c'est là, Roland, peut-être tu peux me dire si c'est juste ou faux. Il me semble que dans les huit premiers chapitres, c'est là vraiment que Marc va mettre l'accent sur qui est Jésus. Puis après, il y aura d'autres parties comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, alors, je pense que il continue ce qu'il a dit dans la première phrase que Yolande a mis en évidence tout à l'heure, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ou sauveur ou on aura Seigneur aussi après. Ça veut dire qu'il commence par présenter celui qu'il va ensuite démontrer en tant que taumature, j'en peux dire, en tant que faiseur du miracle, en tant qu'homme et être exceptionnel. Et ça va être difficile pour lui parce que si on définit le mot Jésus au départ, on a dans ce mot-là une expression qui va être le raccourci de Dieu en quelque sorte. dans Yéhoshua, on a Yahvé et Yah, c'est le début de Yahvé et dans le nom, le prénom comme vous voulez parce que prénom et nom à l'époque, on ne connaît pas très bien la différence, mais dans le nom de Jésus, on a Dieu. Autrement dit, Marc va présenter Dieu en Jésus fils de l'homme et fils de Dieu. C'est compliqué cela. Et en plus de cela, dans le premier verset du premier chapitre, il dit Christ. Et là, Christ, c'est pour les hélénistes, je veux dire, c'est pour les grecs, mais si on prend le mot Christ dans l'Ancien Testament, c'est le Messie, c'est le Machia. Autrement dit, le Christ, c'est le Messie qui est Dieu incarné. Et dans les huit premiers chapitres de l'évangile de Marc, comme l'a dit Yolande, on va avoir quantité de faits et gestes de ce Dieu sur terre pour essayer de montrer que finalement, à la fois, il est comme tout le monde, mais il n'est pas du tout comme tout le monde. Donc, c'est ce paradoxe que Marc va vouloir aussi présenter au début. Dans la deuxième partie, ce sera différent parce que là, on sera beaucoup plus en Christologie cette fois-ci. D'accord. Mais quand tu dis en Christologie, ça veut dire quelle est la grande différence entre la première et la deuxième partie ? C'est que la deuxième partie, on s'approche plus de la présentation du Christ qui finit en quelque sorte sa vie d'incarner au profit de notre salut qui est exprimé dans les évangiles par la mort et la résurrection. Autrement dit, c'est à la fois de la Christologie mais aussi de la sotériologie, c'est-à-dire on va présenter Christ en tant que sauveur de l'humanité. Alors Roland, une petite question, est-ce que ce Marc, c'est le Jean-Marc qui à un moment donné s'est séparé de Paul ? Il semblerait que oui. Il semblerait que oui et je pense que Yolande a fait beaucoup de lecture aussi sur Marc et les spécialistes vont dans ce sens-là. On le retrouve dans plusieurs textes. Ça va dans ce sens-là. C'est dans ce que j'ai lu mais voilà. Hélène Wight indique que Marc, gagné par la crainte à un moment donné et le découragement, a hésité à se donner entièrement au Seigneur. Ça, c'est un texte dans les conquérants pacifiques. Alors Yolande, j'aimerais te demander selon toi dans la réalité de ce qui s'est passé entre ce... On va imaginer que c'est lui. Bon, après, que ce soit tel ou tel personnage, c'est moins important mais c'est humain ça, non ? De ne pas oser se lancer, je pense. C'est humain de se dire voilà, je pensais vraiment m'éclater dans la mission puis tout d'un coup ah, mais cette mission-là j'en ai quand même un peu peur puis est-ce que vraiment je vais y arriver ? Il y a quelque chose de très humain derrière ça. Effectivement, mais moi j'ai envie je me pose aussi la question par rapport à Paul parce que finalement on sait ça de Jean-Marc par rapport à Paul qui ne veut pas de lui parce qu'apparemment il lui a fait des faux plans. Mais après, je me dis est-ce que ce n'est pas non plus peut-être le côté très carré de Paul qui avait peut-être un peu de peine à avoir un jeune parce qu'il semblerait qu'il était assez jeune. Je ne sais pas toi le spécialiste de Paul ce que tu dis par rapport à ça mais je me demandais s'il n'y avait pas peut-être un petit peu dans les deux sens pas que la faute de Marc. J'allais te demander Roland est-ce que toi qui es un spécialiste de Paul est-ce que tu comprends cette attitude un peu brutale de Paul ? Moi ce que je comprends c'est qu'on a affaire à des hommes à des femmes à des humains je veux dire par là et on a parfois tendance à vouloir lire le texte biblique en regardant ces gens comme des êtres parfaits et ça nous rassure de voir que ce ne sont pas des êtres parfaits. Alors on parle beaucoup d'inspiration est-ce que toutes les paroles sont inspirées est-ce que tous les propos sont inspirés c'est pas quand tu glisses sur Paul maintenant c'est pas moi c'est de ta faute tu glisses sur Paul quand Paul cite des auteurs grecs du 5e, 6e siècle l'aventure est-ce que c'est inspiré ? Donc l'inspiration c'est celui qui écrit qui va écrire qui réfléchit qui dit voilà qu'est-ce que je peux faire pour bien écrire à ceux à qui je vais envoyer ce texte là qu'est-ce que je peux faire pour faire un bon voyage missionnaire et là on est dans cette question là avec Marc, Jean-Marc avec Barnabas avec Silas lesquels choisir et c'est pas obligatoirement le premier venu qui est le meilleur parce que quand on a une équipe et c'est pareil entre nous quand on fait quelque chose de difficile je pense à des gens qui font des explorations des sommets ou des traversées de déserts et autres mais ils ne prennent pas n'importe quel équipier avec eux ils prennent des gens avec qui ils espèrent pouvoir s'entendre des fois ça casse des fois ça marche mais il y a 2000 ans c'était les mêmes hommes et les mêmes femmes que nous donc dire que Paul a un caractère un peu brutal j'irai pas jusque là Paul est un être avec un caractère certes fort c'est un être prodigieusement intelligent on le considère comme une des plus grandes intelligences de l'époque aussi mais un Pierre aussi mais un Marc aussi mais un Barnabas aussi un Apollos aussi donc c'était des fortes têtes des forts caractères et ça n'est pas obligatoirement le meilleur attelage donc on essaye et puis on voit que ça marche pas il y en a un qui recule pourquoi ? parce qu'il a été peut-être blessé parce qu'il a eu peur tout à coup de la mission il se recule mais ça ne veut pas dire que ça soit pour toujours et puis simplement peut-être que l'alchimie Paul-Marc à ce moment-là ne fonctionnait pas et elle a fonctionné plus tard on le verra mais je veux dire à ce moment-là ça n'allait pas Alors Yolande que dire de l'attitude de Barnabas qui est appelée je rappelle Roland tu vas me confirmer ou m'affirmer le fils de l'encouragement comment est-ce que tu aurais à moi à dire sur l'attitude de Barnabas qui est quand même une attitude intéressante aussi par rapport à Jean-Marc il est dans la bienveillance et puis il semblerait qu'ils étaient cousins ce qui a peut-être aussi aidé parce que ben voilà on est de la même famille on a envie de se soutenir alors donc on peut imaginer je ne sais pas j'imagine peut-être un Barnabas un peu plus âgé qui a envie d'encourager ce jeune qui a envie mais qui ose peut-être pas tellement et je trouve qu'il est vraiment dans la bienveillance originaire de Chypre c'est juste il me semble oui c'est ce qu'on pense et puis c'est pour ça ils ont été les deux à Chypre donc c'est pas c'est aussi je trouve quelque chose d'intéressant est-ce qu'on pourrait dire que d'un côté on a un missionnaire et de l'autre côté un éducateur alors pour toi qui est missionnaire ? Paul oui oui en fait quand on parle d'éducateur c'est qu'on a une formation qui permet de transmettre un message alors c'est très difficile de catégorifier de manière vraiment stricte les gens de cette époque là parce que tous sont à la fois des généralistes et en même temps des spécialistes de quelque chose actuellement quand on dit un éducateur un missionnaire un pasteur un docteur on sait de quoi on parle parce qu'il y a des diplômes qui sanctionnent le parcours académique ou intellectuel des hommes et des femmes de notre époque à cette époque là c'est plutôt dans les textes et je crois que tu as raison de le dire Dominique c'est plutôt dans les textes qu'on peut faire ressortir le caractère et l'orientation dite professionnelle que la personne va prendre donc oui Paul est un missionnaire mais c'est pas le seul il y en a beaucoup de missionnaires à l'époque c'est en même temps un éducateur parce que le missionnaire doit éduquer aussi ceux auprès desquels il prêche moi je trouvais intéressant quand même de dire un mot sur la deuxième chance c'était quand même l'homme qui a permis à Jean-Marc d'avoir une deuxième chance et je pense dans nos églises dans nos communautés c'est important de laisser aussi aux personnes une deuxième chance et pas tout de suite les censurer ou pas tout de suite les mettre dehors mais il faut quelqu'un qui soit d'accord de parrainer on va dire quelqu'un qui est d'accord de le prendre avec avec ses qualités mais aussi avec ses défauts et c'est vrai que je trouve en tout cas pour tous les jeunes qui ont envie de s'engager et tout de ne pas avoir des gens qui les cassent mais plutôt des gens qui les prennent avec eux et voilà il va avoir peut-être une fonction entre guillemets éducatrice mais j'aime pas tellement ce mot parce qu'ils vont grandir certainement les deux ensemble tout à fait et moi je voulais préciser c'est intéressant parce que on aurait plusieurs textes mais j'aimerais juste prendre le texte de Paul au Colossien et là on va pouvoir être d'accord avec les deux en fait que ce soit Jean-Marc ou Paul et c'est ce que tu as dit Yolande tout à l'heure dans le lien de parenté donc Colossien 4 verset 10 Aristar mon compagnon de captivité vous salue ainsi que Marc le cousin de Barnabas au sujet duquel vous avez reçu des ordres s'il va chez vous accueillez-le moi je trouve intéressant parce que Paul il met en avant aussi Jean-Marc Paul c'est pas juste lui comme tu l'as dit tout à l'heure Roland qui va faire sa mission qui va faire son son plan etc mais il a quand même beaucoup de sensibilité et d'humanité même si à un moment donné ils sont séparés il a quand même c'était à plusieurs reprises il y a dans d'autres épîtres que Jean-Marc était important pour lui mais je crois que Yolande a très bien mis le le point sur l'essentiel la deuxième chance c'est capital pour les humains prenons le jardin d'Eden s'il n'y avait pas eu de deuxième chance on serait pas là pour en discuter c'est que Dieu laisse une ouverture lorsqu'il y a querelle lorsqu'il y a discorde lorsqu'il y a séparation et cette deuxième chance que Dieu nous donne c'est l'amour du Christ et sa mort sa résurrection pour faire court je pense que dans nos vies dans l'église on a parfois tendance à ne laisser qu'une seule chance et à juger la personne après son échec or ni Dieu ni Jésus ni Paul ici n'ont agi de cette manière là il y a toujours une ouverture possible parce que l'être humain est un être en devenir ce n'est pas un être qui s'arrête quelque part la réflexion de l'humain pourquoi a-t-on dans les pays démocratiques en tout cas dans certains pays démocratiques je pense à la France pourquoi a-t-on dans les années 80 supprimer la peine de mort au plus grand coupable qui a tué qui a maltraité etc c'est qu'on s'est rendu compte que on n'a pas le droit de supprimer un changement possible chez un humain et à partir de là on doit lui laisser une chance ça ne veut pas dire qu'on le fera sortir de prison parce qu'on le considère comme coupable de faits et gestes extrêmement graves mais en même temps on n'a pas le droit de juger sa conscience qu'il peut avoir dans sa réflexion et donc ce qu'on va appeler globalement une conversion c'est-à-dire une transformation même s'il ne se donne pas à Dieu mais peut-être des regrets donc la transformation de l'humain c'est la deuxième chance la troisième chance la quatrième chance que nous devons à l'autre exactement alors c'est vrai que ça c'est magnifique quand même moi je suis heureux aussi que notre ami Paul ait réhabilité Jean-Marc c'est vrai que des fois on pourrait se dire tiens il ne l'aurait pas fait non il l'a fait pour lui c'était très important et on voit aussi par exemple alors ce n'est pas le but de ce trimestre mais la première épite de Pierre indique que Pierre avait été relativement proche de Marc c'est juste Pierre était quand même proche de Marc et ses lettres de Paul et Pierre sont écrites en 60 après Jésus-Christ à peu près puis environ 15 ans après l'existence d'acte 15 alors qu'est-ce qui fait selon toi Yolande que Marc a vraiment réussi à se remettre de cet échec ou de ce moment difficile je pense qu'il y a plusieurs choses il y a certainement déjà l'attitude de Barnabas je suis persuadée que si on a des mentors qui croient en nous qui nous font qui avancent avec nous ça c'est déjà quelque chose de très fort je pense qu'il a mûri aussi on a tous on grandit tous en vieillissant et puis il faut aussi croire à la force du Saint-Esprit qui a pu transformer Marc petit à petit et toi tout à l'heure tu disais tu reconnaissais que Paul c'était magnifique comme en fait il a reconnu après Marc mais peut-être qu'aussi Paul a aussi mûri il a aussi réalisé certaines choses je pense que c'est toujours la même chose quand on est deux les choses proviennent des le changement peut venir des deux personnes pas simplement d'une c'est des belles histoires humaines je trouve qu'on a dans la Bible on n'a pas seulement de la haute théologie on a aussi des relations du vécu de l'amitié c'est beau quand même et ce qui nous manque c'est le reste de la vie de ces gens on a des toutes petites parties on a quelques versets quelques chapitres qui nous disent quelques faits et gestes de ces personnes mais il nous manque le reste des livres quoi qu'on n'aura jamais parce qu'ils n'ont pas été écrits et je pense qu'on ne peut pas juger une personne sur une parole sur une action Dieu il voit notre vie telle que nous sommes capables de devenir en Jésus-Christ et donc la transformation est toujours possible et Marc l'a vécu aussi comme Pierre l'a vécu et Paul d'ailleurs le plus grand transformé ça a été Paul quelque part aussi lui il a vécu un moment tellement extraordinaire que pour lui après il a pu répertorier ça autour de lui alors on n'aura peut-être pas le temps d'entrer trop dans des témoignages personnels mais je pense qu'à un moment donné que ce soit Roland Yolande ou même vous chers auditeurs d'Espoir Média et de 3DS je pense qu'on a eu dans notre vie aussi des moments où on a pu avoir une seconde chance on peut être aussi une personne qui a permis à l'autre d'être une seconde chance et je pense qu'on peut être nous-mêmes bénéficiaires d'une seconde chance et je pense que ça ça a beaucoup de valeur en fait de pouvoir se dire avec l'humilité parce que des fois il faut avoir cette humilité de se dire grâce à une personne j'ai pu avoir une seconde chance moi ça me rappelle pas mal Boris Chérulnik peut-être que vous l'avez déjà lu qui a vécu des choses incroyables qui est le spécialiste de la résilience et qui disait moi j'ai été bénéficiaire d'un tuteur de résilience et si à un moment donné de ma vie je n'avais pas eu ça je ne sais pas ce que je serais devenu donc il y a ces tuteurs de résilience ça peut être dans la famille à l'extérieur etc alors Yolande tu serais d'accord de lire Marc 1 verset 1 à 8 Commencement de la bonne nouvelle de Jésus Christ fils de Dieu dans le livre du prophète Esaïe il est écrit voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin c'est la voix d'un homme qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur faites-lui des sentiers bien droits Jean parut alors dans le désert il baptisait et proclamait changez de vie faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés tous les habitants de la région de la Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille il mangeait des sauterelles et du miel sauvage il proclamait quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales moi je vous ai baptisé dans l'eau mais lui il vous baptisera dans l'Esprit Saint Alors ces versets sont très intéressants selon toi Yolande après Roland je vais te laisser intervenir aussi pourquoi est-ce que tout d'un coup Marc là il parle de Jean il parle du baptême de Jésus quel est l'élément principal de ces de ces huit versets J'ai l'impression que Marc cherche à mettre un peu une assise sur cette venue de Jésus puisqu'après il va parler directement du baptême effectivement on a fait directement un saut de 33 ans il cherche à asseoir en fait un peu l'humanité de Jésus en disant ben voilà moi je suis là je prépare simplement la venue Jésus va venir le baptême qu'il va vous proposer sera différent du mien Est-ce qu'on peut dire aussi Roland que ici on voit Jésus qui est le vainqueur du mal et qui redonne de l'espoir aux personnes qui ont besoin tu as parlé de sotériologie au début il y a aussi une idée liée au salut là non ? Oui alors si on reprend le texte que Yolande vient de lire le début de l'évangile de Marc on s'aperçoit déjà de la richesse de la documentation de Marc qui va dans les rouleaux qui composent notre ancien testament qui cite Esaïe de mémoire ou littéralement peu importe et qui voit dans ce Jean le baptiseur celui qui ouvre le chemin de Jésus et Marc fait une grande distinction entre celui qui va baptiser d'eau et puis c'est un rapport de Jean en quelque sorte et puis celui qui va baptiser d'autres choses à la fois d'eau certes mais en même temps d'une puissance divine et là je pense qu'il y a une sorte de mélange intentionnel dans cette notion de baptême parce que le mot baptême comporte aussi dans le nouveau testament une connotation et c'est chez Marc en particulier au chapitre 10 une connotation de souffrance être baptisé c'est entrer dans la souffrance quand Jésus dira à ses disciples il est un baptême duquel vous ne pouvez pas être baptisé moi seul je le peux il parle de sa mort nous dit Marc donc le mot baptême signifie pas seulement descendre dans quelque chose et d'ailleurs si on reprend Flavius Joseph si on reprend Philon d'Alexandrie être baptisé c'est soit entrer dans l'ivresse et en être victime soit pour Philon c'est la Jérusalem qui est vaincue par les romains et qui est détruite elle entre dans un baptême de destruction et Jésus entre dans le baptême de la douleur et de la souffrance et de la mort donc Marc va beaucoup jouer sur cette notion de baptême alors il va dire que Jean a dit moi je vous baptise d'eau autrement dit je vous fais rentrer dans de l'eau symbole de la mort ça c'est Paul qui va récupérer le symbole de la mort dans Romains 6 et puis en même temps il va dire lui celui qui vient après il vous baptisera non plus dans la douleur mais dans la lumière de l'esprit dans la vie de l'esprit donc il y a ce mot très très fort du baptême quand on y entre c'est la douleur quand on en sort c'est la victoire est-ce que si Jésus a été baptisé vous pouvez parler les deux est-ce que si Jésus a été baptisé c'est pour montrer qu'un jour plus tard il allait mourir et ressusciter alors c'est un peu l'idée parce que très souvent on dit Jésus il a été baptisé pour être proche des humains mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'intéressant de se dire dans le baptême de Jésus lui-même il y a cette mort et cette résurrection qui devait arriver plus tard moi je dirais que sûrement mais je me demande aussi s'il n'y a pas eu c'était l'occasion pour avoir cette phrase venue directement du ciel tu es mon fils bien-aimé en toi je trouve ma joie il y avait quand même quelque chose de fort pour ceux qui étaient j'imagine que tous ceux qui étaient là l'ont entendu voilà mais je trouve qu'il y avait peut-être c'était l'occasion sinon est-ce qu'il y aurait eu un autre moment où Jésus aurait pu être du coup investi il se présente du coup là vraiment ben voilà c'est le fils de Dieu c'est pas n'importe quel humain c'est pas Jean-Baptiste c'est ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure c'est dans l'évangile de Marc la première partie c'est vraiment pour nous montrer qui est Jésus en fait oui c'est très difficile de donner un sens au baptême de Jésus parce qu'on a déjà de la peine à en donner un autre baptême mais je crois que Yolande voit bien aussi cette dimension d'un début ministériel le commencement de l'évangile où il y a une attestation de filialité de Jésus par rapport à Dieu après il faudra encore définir la notion de fils la notion de fils implique une identité ontologique c'est-à-dire de même nature que pas obligatoirement une filialité chronologique parce que si Jésus est fils de Dieu comme nos enfants sont nos enfants bien il y a un défaut chronologique quelque part ça veut dire que Jésus ne serait pas éternel donc on doit donner au mot fils que ce soit fils de l'homme fils de Dieu une notion différente plus de nature ontologique que de chronologie maintenant certainement qu'il y a à la fois une exemplarité dans le baptême de Jésus mais en même temps une très forte expression théologique dans ce baptême là parce que Jésus est ici incarné et dans l'incarnation Jésus va vivre ce que l'humain vit alors certes il ne naît pas de la même manière que nous on connaît entre guillemets sa mère on ne connaît pas son père c'est le Saint-Esprit mais qui peut le définir Jésus va mourir de la même manière que nous mais pas à cause de la même chose moi je meurs à cause de mes fautes lui il meurt à cause de mes fautes et pas les siennes et il va ressusciter comme je ressuscite mais moi c'est une grâce pour lui c'est un dû autrement dit dans la configuration de l'intégration de Jésus à l'humanité il y a des ressemblances à mes faits et gestes mais il y a des grandes différences existentielles aussi donc là son baptême ressemble à mon baptême mais ça n'est pas le même que le mien puis c'était quand même une préfiguration de ce qui allait arriver et de montrer à son entourage qu'à un moment donné ce Christ là il allait passer par la mort et la résurrection moi j'y crois fermement mais après c'est toujours un peu d'extrapolation peut-être mais moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement cette idée là alors il faut se dire une chose c'est que qui était présent pour le baptême de Jésus pour nous c'est une grande fête on invite les amis c'est un témoignage il y a la fête il y a les bons repas il y a les cadeaux il y a l'intégration dans l'église là on est dans le Jourdain on est un petit peu dans le désert et Jésus se fait baptiser là il connait personne à cette époque il connait personne personne le connait donc ça veut dire que Marc Luc Jean Mathieu vont écrire 30 40 50 ans après l'événement donc ils sont aussi en train d'écrire quelque chose de réductif ils réduisent l'information qui a eu lieu à l'époque qui était présent qui a noté le baptême de Jésus qui a donné sens au baptême de Jésus et là c'est toute notre démarche théologique et herméneutique c'est à dire on donne sens à un événement auquel l'auteur ne donne pas sens et ça c'est le propre des évangiles il ne donne pas obligatoirement sens au récit qu'il donne c'est nous qui voulons toujours trouver un sens à quelque chose oui parce qu'on a besoin au-delà de l'histoire de dire il y a quelque chose à découvrir il y a une leçon à tirer par contre je vois dans ce chapitre premier on voit clairement pour moi le journaliste parce que Marc il nous rappelle les faits qu'on trouve dans d'autres évangiles tu as raison Yolande moi je trouvais aussi important ce que tu as dit moi aussi c'est un verset qui me touche particulièrement verset Marc 1 10 et 11 tu es mon fils bien-aimé c'est en toi que j'ai mis mon affection donc il y a ce texte qui rappelle ça je pense sûrement que Marc était quelqu'un de sensible quelqu'un de voilà qui percevait cette réalité ça montre peut-être aussi l'importance du baptême de Jésus le Père le Fils le Saint-Esprit qui est bien présent ensuite au verset 12 l'Esprit qui va conduire Jésus dans le désert au verset 13 ce Christ qui était 40 jours dans le désert tenté par l'adversaire on l'a déjà évoqué tout à l'heure la divinité l'humanité du Christ Jésus était Dieu il a pourtant pris notre humanité sur lui pour nous sauver est-ce qu'on pourrait dire que Marc il veut nous rappeler vraiment la nature du Christ à la fois humaine et à la fois divine est-ce que c'est aussi un alors encore une fois on a dit on veut toujours donner un sens à tout mais est-ce que c'est ça c'est aussi un objectif la nature du Christ humaine et divine alors parler de nature c'est extrêmement difficile et je pense que plus on en parle plus on se fourvoie et plus on arrive dans des impasses mais je ne veux pas esquiver la difficulté certes sans parler de nature parce que c'est difficile de définir la nature de Jésus elle est indéfinissable ce que Paul me dit dans Philippiens 2 c'est qu'il était Dieu il est devenu homme maintenant définissons la nature humaine impossible Genèse chapitre 2 verset 7 je suis une âme vivante qu'est-ce que ça veut dire donc je peux constater ce que je suis je peux constater que je suis mortel mais définir une nature de quelqu'un alors qu'on ne connaît pas l'origine de la vie c'est quasiment impossible alors je comprends bien parce que ce sont des mots que l'on utilise pour essayer de dire quelque chose et on ne peut pas faire autrement ce qu'on sent ici c'est que c'est que Marc va présenter Jésus comme après réflexion après des années voire des dizaines d'années d'informations qu'il a pu glaner ici ou là il va présenter Jésus comme se préparant à son ministère c'est-à-dire la préparation traditionnellement à cette période c'est un peu le désert on va dans le désert pour réfléchir puis on en revient Paul y a été Jésus y a été et donc le mot pousser le ekbalo que Marc utilise ici c'est il a été il a été placé dans ce désert ou il est allé dans ce désert c'était un moyen de réflexion autrement dit avant de faire des grandes choses on doit réfléchir à ce qu'on va faire et je pense que là il n'est pas poussé pour être tenté mais il est en réflexion donc il est tenté et je pense que plus nous sommes dans la quiétude dans la solitude et la réflexion plus l'adversaire nous tente alors Roland Yolande merci beaucoup là malheureusement le temps passe trop vite chers auditeurs merci de nous avoir suivis je crois qu'on va quand même faire une petite conclusion puis pas couper comme ça abruptement mais j'aimerais quand même vous demander en conclusion là on a vu le premier chapitre donc vous avez vu combien on a de chapitres à étudier encore Yolande s'il y a un mot que tu dois retenir sur cette étude de ce premier chapitre qu'on a abordé ici ça serait quel mot qui te touche à toi est-ce qu'il faut que je redise le commencement en fait oui voilà c'est le côté la sobriété de Marc en fait qui est dans la sobriété comme il va nous raconter ses courses et bref il va à l'essentiel Marc va à l'essentiel comme j'insiste parce que là moi j'en suis presque sûr mais comme dans un journal synthétique Roland moi je retiens le mot évangile évangélois est-ce que c'est un petit peu le mot générique que l'on va donner à Matthieu Marc Luc et Jean dans leur écrit mais l'évangile est par définition selon sa sémantique une nouvelle qui est bonne et Jean Luc Paul Moïse n'importe qui Esaïe ont été des évangélistes autrement dit ils ont été des porteurs de nouvelles bonnes et ici on est après Jésus Marc va porter la nouvelle bonne à l'humanité merci beaucoup alors on n'a pas tout dit bien sûr puisqu'on n'est que à la première étude il y en aura encore plusieurs en tout cas Roland et Yolande merci beaucoup on va se retrouver dans 15 jours déjà pour l'étude numéro 3 donc on se réjouit déjà de vous avoir et puis chers auditeurs un grand merci de nous avoir suivis est-ce que Yolande je peux te demander juste de terminer par une prière oui Seigneur nous voulons nous laisser porter par cet esprit que tu as que tu nous as permis de rencontrer merci pour ces paroles merci parce que tu es le Fils de Dieu et c'est en toi que nous voulons croire au nom de Jésus Amen Amen chers auditeurs à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501